Bienvenue sur cette nouvelle conversation de mythes. Les conversations de mythes, ce sont des podcasts à destination des professionnels de santé que vous pouvez retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Et on va parler du microbiote chez l'enfant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Donc, je suis diététicienne nutritionniste depuis 23 ans. Je suis aussi ingénieure en nutrition et j'ai plusieurs diplômes universitaires de spécialisation en pédiatrie et dans le comportement alimentaire. Ok. Toi, ton dada, c'est les enfants. C'est ça, la pédiatrie. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler du microbiote. J'ai l'impression que le microbiote, il y a, allez, 5 ans, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le microbiote ? C'est effectivement le mot compte triple en ce moment. Il faut essayer de caser le microbiote dans tous les discours. Alors, c'est l'ensemble de la communauté de micro-organismes qui habitent dans un lieu donné de l'organisme. Donc, en général, ce qui nous intéresse le plus, c'est le microbiote intestinal qui est logé au sein du côlon. C'est une grande assemblée qui est composée de plein de micro-organismes différents. Donc, il y a majoritairement des bactéries. On pense qu'il y en a à peu près 10 000 milliards dans l'intestin, ce qui représente quasiment 2 kilos chez un adulte. Donc, c'est quand même un organe à part entière très important. Et puis, il y a aussi des archées, des virus, des parasites qui sont dans un certain équilibre, mais un équilibre dynamique. Il ne faut pas croire que c'est une cité paisible. C'est tout de même un lieu où il y a un combat, je dirais, entre les différentes familles pour leur survie, pour s'alimenter, se reproduire. Et donc, par l'alimentation et par l'hygiène de vie, on peut influencer la composition de ce microbiote. Et c'est important parce que ce microbiote, il est en symbiose totale avec notre organisme. Il va interagir avec la majorité de nos fonctions. Et on a besoin de lui. On est totalement dépendant de lui. Il y a une symbiose entre les deux. Il a besoin de nous, mais nous avons totalement besoin de lui pour être en santé et pour avoir un équilibre de vie. Est-ce qu'on peut parler de flore intestinale ? C'est encore un terme qu'on utilise, ça ? Ça se perd un petit peu, mais je trouve que c'est quand même toujours juste. On parlait avant aussi de microflore. On a même parlé de flore bactérienne intestinale. Alors ça, c'est un peu faux aujourd'hui parce qu'on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas que des bactéries. Par contre, parler de flore intestinale, c'est encore juste. Et microbiome, on en parle aussi ? On en parle. Alors microbiome, ça encapsule aussi la notion de génome. Donc le microbiome, c'est finalement l'ensemble du patrimoine génétique qu'il y a dans cette communauté qui est très riche. Et en fait, tu as raison, on en parle beaucoup plus aujourd'hui parce que les techniques ont évolué. Et on est capable depuis à peu près 2006-2008 de séquencer le génome des micro-organismes qui constituent le microbiote intestinal, ce qui permet d'avoir une bien meilleure connaissance que ce qu'on avait avant, puisque la majorité sont anaérobies. Donc on n'arrivait pas à les cultiver en boîte de pétri. Et aujourd'hui, on peut vraiment séquencer et identifier les composants du microbiote intestinal. Ok. Très bien. Alors tu as écrit un livre qui s'appelle « Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top ». C'est ça ? C'est ça. Et donc, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Alors avant de parler des enfants, on va parler de la grossesse, puisque j'ai appris beaucoup de choses en lisant ton livre. Et tu expliques que la maman enceinte, donc la future maman, elle a déjà un rôle à jouer dans le microbiote de son enfant. C'est bien ? Tu confirmes ? Oui, tout à fait. Elle a un rôle fondamental. Est-ce que tu peux nous expliquer alors, justement ? On peut dire qu'à la naissance, un enfant a 65% de microbiote en commun avec sa maman. À une semaine, il n'a plus que 50%. Et puis ça décroît en fonction de ses expériences de vie. Mais il y a vraiment une transmission de la maman à son enfant qui est fondamentale. Donc pendant la grossesse, il y a deux intérêts à prendre soin de la maman. Le premier, c'est de préparer le microbiote qu'elle va donc transmettre à son enfant au moment de la naissance. Donc ça, ça peut se préparer pendant la grossesse en ayant une alimentation et une hygiène de vie équilibrée. Et puis, il y a aussi un intérêt immédiat. C'est que pendant que le fœtus est dans le ventre de la mère, il reçoit évidemment déjà des métabolites secondaires qui sont produits par le microbiote intestinal de la maman. Donc le microbiote intestinal va produire des vitamines, des acides aminés, va optimiser l'absorption du magnésium, du calcium, va aussi produire des acides gras à chaîne courte, notamment du butyrate qui sont anti-inflammatoires et qui sont vraiment hyper importants pour le développement correct du fœtus. Donc il y a déjà une interaction importante. Et on pense même que le microbiote intestinal de la maman pendant la grossesse commence déjà à préparer l'immunité de l'enfant à venir. Et ça va être évidemment encore plus important quand il va naître et qu'il va être exposé aux microbiotes de sa maman. Mais il y a déjà une sorte d'entraînement grâce à la présence du microbiote intestinal maternel. Il y a déjà un entraînement de l'immunité de l'enfant à venir. Donc c'est fondamental de suivre les mères pendant la grossesse et de les inciter à consommer des aliments qui vont être favorables à leur microbiote, notamment des fruits et des légumes. Donc c'est ça. Dans ton livre, tu parles des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'une future maman peut faire ? Est-ce qu'elle peut s'exposer à plein de fruits et légumes et autres aliments vraiment en grande variété ? Est-ce que ça, c'est une bonne idée de vraiment essayer de consommer ? Parce qu'on a tous nos préférences aussi. Mais est-ce que dans l'idée de pouvoir aider son futur bébé, elle peut manger des aliments qu'elle n'a pas l'habitude de manger ? Alors oui, en faisant attention évidemment à l'hygiène, c'est quand même une période de très grande sensibilité. Donc je pense aux aliments fermentés, par exemple, qui sont très intéressants pour le microbiote. On y reviendra, je pense. Mais ce n'est pas le moment non plus d'expérimenter des choses trop partisanales ou trop inventives. Parce qu'on doit évidemment être safe avant tout. L'idée, c'est avant tout d'avoir une bonne hygiène et de ne pas avoir de risque d'intoxication alimentaire. Mais par contre, à l'intérieur des aliments sains, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une pluralité de consommation. Je pense notamment à tout ce qui est graines, les herbes, l'ail, l'oignon, les échalotes, la diversité des fruits et légumes aussi qui vont être consommés, la diversité des légumineuses, des céréales complètes. Ça, c'est très intéressant parce qu'on sait en plus qu'il y a un facteur d'éducation du goût de l'enfant. Déjà, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, le liquide amniotique est aromatisé par la consommation de certains aliments. C'est le cas notamment de l'oignon ou des épices, de l'anis, des choses comme ça. Et il y a des études qui montrent que les enfants, lorsqu'ils naissent, sont déjà habitués à certains goûts du fait de leur exposition pendant la vie fétale. On sait qu'un enfant, par exemple, dont la mère consomme des carottes, consommera plus facilement des carottes à l'âge de 6 mois. C'est vrai aussi pour un certain nombre d'épices. Il y avait des expérimentations sur l'anis aussi qui étaient intéressantes, où on voit vraiment qu'il y a une habitude de l'enfant à ce type de goût parce que la maman les a consommés. Donc finalement, on pense que plus une mère va élargir le spectre de ce qu'elle va consommer comme arôme pendant la grossesse et pendant l'allaitement, parce que le lait maternel aussi va être fortement aromatisé par les consommations alimentaires, plus l'enfant ouvrira son panel d'aliments acceptés. Et on a des corrélations qui montrent que les enfants sont généralement moins néophobiques ou en tout cas ont moins de difficultés alimentaires dans la petite enfance lorsque la maman avait déjà une alimentation diversifiée et lorsqu'elle a allaité. C'est super intéressant parce qu'il y a un vrai rôle à jouer. Alors, c'est vrai que quand les femmes sont enceintes, elles veulent bien manger pour leur bébé, etc. et pour qu'ils grandissent en bonne santé, enfin, qu'il ne lui manque rien pendant la grossesse. Mais cet argument aussi de dire, allez, plus vous allez diversifier votre alimentation, peut-être moins votre enfant sera difficile. On prépare déjà l'avenir et les tensions alimentaires qui pourraient arriver. En fait, ça veut dire que le rôle d'éducation, il commence déjà à partir du moment où tu es enceinte et après, tu en prends pour de longues années. Mais il y a un côté un peu exemplaire. Alors, je trouve que ça met un peu de pression de dire ça. Mais en tout cas, on sait que les familles ou les parents, par exemple, consomment davantage de fruits en fin de repas. Ça inscrit, ça installe l'habitude de consommer un fruit en fin de repas. Et ce sont des enfants qui en consomment davantage et qui, le jour où ils ont leur propre foyer, vont mettre en place cette routine également plus facilement. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent des mille jours. La santé des enfants, elle se programme beaucoup à partir de la conception et pendant toute la grossesse et évidemment jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant. Mais déjà, effectivement, pendant la grossesse, au-delà d'aller nourrir et éviter les carences nutritionnelles pour bien développer la croissance de son enfant, c'est évident. Il y a aussi tout cet aspect déjà d'éducation qui commence dès ce moment-là. C'est quoi les points de vigilance quand on est enceinte ? Vraiment, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut consommer ? Est-ce qu'il faut prendre plus d'oméga-3 ? Est-ce qu'il faut avoir un petit peu plus de vitamine C ? Oui, j'allais te parler des oméga-3. On sait effectivement aujourd'hui qu'ils sont primordiaux. On sait aussi déjà que pendant la grossesse, il y a des réserves de graisses qui vont se faire en vue de l'allaitement. Donc, on sent que ce soit des graisses de bonne qualité et on sait que les oméga-3 sont vraiment fondamentaux pour le développement du cerveau du bébé. C'est vrai aussi pendant l'allaitement puisque si on veut avoir un lait de qualité, c'est intéressant d'apporter des aliments source d'oméga-3. Et ça va être vrai aussi après pendant la diversification alimentaire où on recommande vraiment aux parents aujourd'hui de mettre beaucoup de graisse, ce qui peut être contre-intuitif. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression de devoir faire attention aux matières grasses ajoutées à leurs enfants alors qu'en fait, dans chaque purée, alors pas la première exposition parce qu'en tout cas, moi j'aime donner d'abord un légume seul sans aucune adjonction pour la première dégustation. Mais dès la deuxième exposition aux haricots verts, à la carotte, au potiron, etc., il est vraiment intéressant de rajouter au moins une cuillère à café d'huile plutôt de colza ou un mélange d'huile, en tout cas qui soit une bonne source d'oméga-3. Exposer l'enfant aussi à des poissons gras, exposer aussi à des oléagineux, à des graines. Et donc pendant la grossesse, c'est des choses qu'on peut déjà mettre en place. C'est assez fondamental. Donc si la maman ne consomme pas de petits poissons gras ou par goût, ça n'est pas arrivé, peut-être que c'est une bonne idée de se supplémenter. Alors je ne suis pas du tout pour la supplémentation comme ça systématique, mais est-ce que tu penses que quand même ça vaudrait la peine quand on n'en mange pas ? On peut trouver des sources végétales, donc avec les huiles et les graines et les noix qu'on peut consommer, qui complètent bien les poissons gras. Mais effectivement, une supplémentation en fonction des restrictions de la maman alimentairement parlant, on peut imaginer des complémentations en oméga-3. Les oméga-3, c'est vraiment le graal de la diète méditerranéenne. C'est vrai qu'on découvre chaque jour leurs effets, notamment pour lutter contre l'inflammation et leurs effets positifs pour un certain nombre de paramètres de santé, des cancers, des maladies même dégénératives du cerveau en vieillissant, etc. Et c'est quelque chose qui démarre très très tôt dans la construction de l'enfant. Donc oui, pendant la grossesse, c'est un gros point de vigilance. Dans ton livre, tu as aussi expliqué que l'accouchement par voix basse, je ne vais peut-être pas expliquer correctement, mais qu'en gros, le bébé pouvait profiter des bactéries, c'est ça en fait, par le passage de la voix basse. Et ça, ça pouvait aussi avoir une influence sur le microbiote ? Est-ce que tu confirmes ça ? C'est ça. En fait, quand le bébé naît, il est vraiment intact. Il n'a pas du tout de colonisation bactérienne intestinale. Et c'est au moment de la rupture des membranes que l'enfant commence à se coloniser. Donc il va se coloniser par inhalation, il avale aussi, et dans les oreilles, le coin des yeux et par le nez. Tu as les sécrétions vaginales qui pénètrent l'enfant pendant sa descente vers l'extérieur. C'est quelque chose qui n'est pas très agréable à se dire dans nos sociétés, mais qui est absolument fondamental, parce que la colonisation bactérienne, elle commence là. En fait, notre histoire avec le microbiote commence exactement à ce moment-là. Donc quand tu as la chance d'avoir un accouchement par voix basse, l'enfant va être largement colonisé, et c'est quelque chose qui est très profitable. Quand malheureusement une césarienne est obligatoire, évidemment le bébé profite moins de cette colonisation. Et dans les bébés nés par césarienne, on retrouve dans leur microbiote une flore qui n'est pas tout à fait identique à celle des bébés nés par voix basse, une flore qui est beaucoup plus identique à la flore cutanée de la mère, parce que finalement c'est la mise au contact qui va coloniser le bébé. Et puis on retrouve aussi des flores environnementales du secteur hospitalier. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser les mères qui n'ont pas eu la chance ou le choix d'accoucher par voix basse. Ce sont des choses qui peuvent se rattraper évidemment. Et l'allaitement maternel, par exemple, est fondamental pour essayer de retrouver une flore plus intéressante chez ces bébés-là. Par contre, on peut se dire qu'il est vraiment intéressant d'inciter les mères à ne pas faire de césarienne de confort. Or, si on a le choix et qu'on peut accoucher par voix basse, si médicalement c'est possible, il faut vraiment le privilégier au maximum. C'est quelque chose qui est évidemment très naturel. C'est vraiment rendre service et offrir un premier cadeau à son enfant, une première expérience de vie avec cette colonisation. Tu as des hôpitaux qui ont fait des expérimentations où en fait, pendant la césarienne, une gaze était placée dans le vagin de la maman pour récupérer ses sécrétions, une gaze qu'on va passer sur le visage de l'enfant, au niveau du nez, ou qu'on va lui faire sussoter. Les résultats sont un peu... Il y a des résultats probants dans certaines études et dans d'autres, non. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'au-delà du microbiote vaginal, c'est aussi le microbiote anal qui est transmis au moment de la délivrance. On peut parler de microbiote périnéal, finalement. Tout ça est un peu à la même localisation. Et c'est peut-être celui-ci aussi qui est très important pour la colonisation. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit jamais être fait à titre personnel, ça doit être fait dans les hôpitaux qui l'ont prévu et qui ont un protocole pour cela. C'est un palliatif pour les bébés nés par césarienne. Mais l'idéal, quand on le peut, c'est évidemment d'accoucher par voie basse. Et alors, c'est aussi peut-être pour ça qu'on... Je sais qu'avant, au niveau de l'hygiène du bébé, on était un peu pressé de le laver. Je pense que ça ne se fait plus trop maintenant. C'est pour ces raisons-là aussi ? Exactement. En fait, on se rend compte qu'il faut vraiment laisser du temps au bébé pour être colonisé, finalement, des bonnes bactéries de sa maman. Alors maintenant, il y a des maternités où on lave le lendemain. On essuie parce qu'on a quand même envie d'avoir un bébé propre et de pouvoir l'embrasser. Mais en tout cas, on le lave plutôt le lendemain. Et ce qui se fait aussi beaucoup, c'est le pot à pot. Et ça, c'est important parce que ça va faire partie aussi... Alors déjà, émotionnellement, en termes de réassurance de l'enfant, etc., c'est évidemment très, très bon pour lui. C'est fondamental pour la construction du lien par enfant. Mais également, d'un point de vue microbiote, effectivement, d'avoir l'enfant contre sa peau, de faire du pot à pot même avec le père, qui a aussi son microbiote cutané, qui va aussi partager de son patrimoine avec son enfant. Et puis évidemment, l'allaitement, qui est un moment... La mise au sein, c'est aussi une transmission de microbiote. Il y a à la fois des germes dans le lait qui sont très favorables et qui vont venir s'installer dans l'intestin de l'enfant. Mais il y a aussi toutes les bactéries qui sont sur le mamelon qui vont aussi coloniser l'enfant. Et ces expériences de vie, qui sont finalement très animales, très évidentes, c'est fondamental pour installer un microbiote important qui va être très bénéfique à l'enfant pour son immunité. Ok. Tu vois, quand tu parles de l'allaitement, donc ça a l'air de dire que c'est plutôt favorable... Enfin, ça a l'air d'être une bonne solution d'allaiter plutôt que de choisir les laits infantiles. Est-ce que c'est vrai quand l'alimentation de la maman n'est pas super ? Ça peut aussi arriver. Une maman qui est très limitée dans ses choix, dans ses goûts, est-ce qu'à ce moment-là, c'est hyper personnel ? C'est une bonne question. C'est difficile de dire, mon, toi, tu n'as l'aide pas, parce que voilà. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux pour le bébé, finalement ? C'est vraiment une très bonne question. Écoute, non, la balance entre les bénéfices et les... On va parler de risques, mais ce n'est pas tout à fait ça, reste positive au fait d'allaiter. Ça, ça a été démontré dans plusieurs études. Alors, évidemment, nous, en tant que praticiens, quand on a la chance de rencontrer des femmes enceintes, on se doit d'avoir un discours sur l'optimisation de l'alimentation de la maman pendant l'allaitement. Évidemment, c'est notre rôle. Mais au quotidien, il vaut mieux une maman qui allaite, quand bien même... Alors, sauf, évidemment, pathologie particulière ou prise de drogue, de choses comme ça. Voilà, bon, j'exclus, évidemment, ces cas qui sont particuliers. C'est bien que tu le dis quand même. Et là, les médecins savent très bien faire la part des choses. Mais sinon, dans la majorité des cas, l'allaitement maternel présente tant de bénéfices et transmet tellement de fonctions extrêmement importantes, notamment pour l'immunité de l'enfant, qu'il vaut mieux allaiter, quand bien même l'alimentation soit déséquilibrée pour des situations, je ne sais pas, de pauvreté ou de sélection alimentaire, de choix alimentaire, etc. L'allaitement reste quand même bénéfiqué. Et c'est vrai qu'on a toujours su que l'allaitement était idéal et parfait, notamment pour l'immunité, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on sait de plus en plus, on comprend de plus en plus le rôle qu'il a aussi sur l'installation du microbiote de l'enfant. Et le lait humain présente des HMO, qui sont des oligosaccharides, donc des glucides qui ne sont pas digérés dans le tractus digestif supérieur de l'enfant, qui arrivent intactes au niveau du côlon et qui vont venir préférentiellement nourrir les bonnes bactéries qu'on souhaite voir s'installer dans le côlon de l'enfant. Donc là, c'est vraiment la Rolls-Royce, c'est vraiment fondamental d'allaiter pour le microbiote. Et on n'a pas ça dans les laits infantiles ? Alors dans les laits infantiles, on trouve des palliatifs qui sont intéressants. Je pense notamment à des formules qui ont des HMO du lait maternel qui sont reproduits. Donc il y a des résultats d'études qui semblent démontrer que les microbiotes des enfants allaités avec ces formules est plus proche du microbiote d'un enfant allaité, mais ne l'égalera jamais. Donc à choisir, effectivement, quand on doit recommander un lait, il est intéressant, si la maman ne souhaite pas allaiter ou ne peut pas allaiter, il est intéressant de se tourner vers des formules qui contiennent ces HMO ou qui contiennent à minima des prébiotiques. Donc ce sont généralement des gausses ou de l'inuline qui sont... Donc les prébiotiques, c'est les substrats qui viennent alimenter les bactérines et nourrir. Donc à minima, choisir un lait qui contient des prébiotiques, j'ai envie de dire du début à la fin, c'est-à-dire que le premier lait maternel, enfin le premier lait infantile, pardon, mais même jusqu'au lait de croissance est intéressant avec des HMO et des prébiotiques. C'est quelque chose qui doit apparaître puisque finalement, la mise au sein naturelle, elle se fait le jour de l'accouchement, dans les heures qui suivent l'accouchement. Ce qui veut dire que, dès ce moment-là, au-delà d'avoir transmis son microbiote, la maman en plus transmet des bactéries vivantes à travers son lait et transmet les HMO, ces fameux prébiotiques, donc la nourriture de ces bactéries pour une installation immédiate du microbiote intestinal. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la durée de l'allaitement ? Est-ce que plus on va allaiter, plus on a de chances d'optimiser le microbiote de son enfant ? Ou est-ce que finalement, on décide que... Enfin, les études montrent qu'à trois mois, ça n'a plus d'impact ou je ne sais pas. Alors, il y a des études qui montrent qu'effectivement, plus tu allaites longtemps, plus tu vas façonner le microbiote de ton enfant avec un certain profil. Par contre, c'est important de se dire qu'à partir de six mois, le lait maternel ne suffit pas. Et si les six premiers mois, on va rechercher un microbiote intestinal finalement très recentré sur Bifidobacterium, où c'est très protecteur a priori d'avoir un microbiote très riche en Bifidobacterium dans la toute petite enfance, à partir de six mois, il est important de commencer à diversifier l'alimentation de son enfant en continuant l'allaitement, évidemment, ça n'empêche pas. Idéalement, jusqu'aux deux ans de l'enfant, au moins, et trois ans si on peut, mais au moins jusqu'aux deux ans, c'est intéressant. Parce qu'à partir de six mois, là, on va rechercher une diversité. On va commencer à enrichir le microbiote. En fait, il y a deux grandes étapes pour le microbiote. Il y a vraiment l'accouchement, où là, ça initie l'installation, la colonisation des bactéries. Et puis, il y a le moment de la diversification alimentaire qui va complètement changer de façon cruciale le profil microbien du microbiote intestinal et qui va l'ouvrir vers un certain nombre de familles, de phylas bactériens. Et là, à partir de là, l'objectif, c'est un maximum de diversité. Ce qu'on cherche, c'est un microbiote résilient. Pour qu'il soit résilient, il faut qu'il soit abondant, donc une grande quantité de bactéries, et varié, c'est-à-dire plein de familles différentes. Parce qu'en fait, en fonction de ce que tu manges, tu vas fournir des substrats pour des familles bactériennes différentes. Et puis, il peut arriver, il y a des périodes de la vie où on va manger un petit peu moins bien, du coup, on va nourrir un peu moins de familles, ça va commencer à s'appauvrir un peu. Mais si on avait une belle diversité, il va y avoir quand même quelques souches, quelques bactéries qui vont survivre. Et puis, dès que tu vas remanger des légumes, hop, elles vont revenir. Et on parle de plasticité pour le microbiote intestinal, parce que vraiment, en fonction de ce que tu manges, tu influences totalement le profil de tes bactéries, enfin, de tes micro-organismes en général, mais notamment des bactéries. Et je trouve que c'est assez génial, parce que ça veut dire qu'à tous les âges de la vie, tu peux changer les choses, tu peux améliorer, donc tout est encore possible. Il peut y avoir une reprise en main à n'importe quel moment de la vie. Après, ce que je dis, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est quand même super de pouvoir agir au moment où ça s'installe, au début de l'histoire. Si tu as la chance d'avoir l'information en tant que parent qui te permet de mettre en place quelque chose de sain dès le départ, c'est finalement donner toutes les chances à l'enfant, d'être résilient face aux épisodes de sa vie, parce qu'il y en aura. Il y aura des traitements antibiotiques, il y aura des moments de stress, il y aura des moments où tu manges mal, tu n'as pas trop le temps, il y aura l'adolescence où tu risques d'aller vers de la junk food, etc. Et plus tu auras installé, finalement, un microbiote varié, abondant, résilient, plus l'organisme pourra faire face à ces éléments de vie et essayer de retrouver un équilibre. Alors, ce n'est pas toujours possible s'il y a vraiment une très grosse pathologie. Ce n'est pas miraculeux, mais en tout cas, tu peux essayer de donner toutes les chances d'avoir de bonnes bases. Oui, complètement. Ok. Tout à l'heure, on parlait du microbiote et du lien avec les oméga-3. Et est-ce qu'il y a aussi un lien entre microbiote et concentration ? Parce que ça, ça peut être super intéressant aussi pour les enfants à l'école, parce qu'ils vont en maguiner plein de choses. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre microbiote et concentration ? On sait que l'axe intestin-cerveau est vraiment fondamental. On n'a encore pas tout découvert. On en découvre de plus en plus chaque jour. On parle évidemment de l'intestin comme le deuxième cerveau. Ce n'est pas anodin. Il y a des milliards de neurones qui connectent les deux. Et c'est intéressant de se dire que 80% des neurones sont afférents vers le cerveau. C'est-à-dire que c'est l'intestin qui envoie de l'information au cerveau en majorité et pas l'inverse. L'intestin, c'est vraiment le lieu qui va venir cristalliser les émotions. Ce n'est pas tout à fait ça, mais comme on dit avoir la boule au ventre, il y a beaucoup d'expressions qui sont autour de ces sujets-là parce qu'effectivement, dans le ventre, il se passe énormément de choses en lien avec nos émotions. On sait par exemple qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont sécrétés au niveau de l'intestin. C'est le cas notamment de la dopamine, de la sérotonine, de la noradrénaline, de tous ces neurotransmetteurs. Et notamment, la noradrénaline par exemple, on sait qu'elle a un lien sur les capacités cognitives en période de stress. C'est quelque chose qu'on va sécréter quand on est hyper sollicité, qu'on est un peu stressé pour être plus vigilant, être aux aguets. Et c'est ce qui aide aussi par exemple à se concentrer pour trouver une solution quand on a un problème ou être capable de trouver des ressources pour apprendre quand on a une situation de stress. Il y a toujours cet exemple de quand on commence un nouvel instrument, on est un peu stressé, on a un peu peur, des sons qui sortent, etc. Et c'est la noradrénaline qui va nous aider à être focus et va décupler finalement notre capacité d'attention pour apprendre quelque chose. Et en l'occurrence, il y a des expérimentations sur des modèles murins qui montrent que chez la souris, en fonction de son profil microbiotique, elle aura des comportements différents, notamment des comportements sociaux différents. Les souris qui naissent, on arrive aujourd'hui à élever des souris qui n'ont pas du tout de microbiote. Ces souris-là, elles sont plus peureuses, elles sont moins aventureuses, elles vont rester dans un périmètre qu'elles connaissent, elles vont moins aller au contact des autres. Tu vois que d'un point de vue comportemental, elles n'ont pas du tout le même comportement qu'une souris qui va avoir un microbiote normal. Alors, on ne peut pas tout transmettre aux connaissances sur l'humain, on se parle encore une fois de souris, mais on pense de plus en plus qu'à la fois le tempérament, mais aussi les capacités cognitives peuvent être liées aux microbiotes. Il y a notamment des corrélations entre des profils de microbiote, je ne dis pas que c'est un microbiote sain ou non sain, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, des profils avec des prépondérances, des abondances de certaines bactéries à un an et les capacités de langage à deux ans. Tu vois, tu peux vraiment identifier des groupes avec certains profils qui sont corrélés à des fonctions de langage supérieur quand l'enfant grandit. Il y a aussi des liens qui sont faits entre des capacités de mémorisation ou de repérage dans l'espace et des profils encore une fois de microbiote intestinal. Donc aujourd'hui, on n'a pas la solution pour dire il faut cette souche et pas celle-ci, on va vous donner des souches de bactéries et vous serez super concentrés. Mais en tout cas, au même titre qu'on sait que l'alimentation est importante pour la santé mentale et pour les capacités cognitives, eh bien on sait que le profil bactérien est un indicateur de capacité à venir. Donc on peut se dire qu'en nourrissant convenablement bien son enfant et en ayant une bonne hygiène de vie, donc je pense notamment à l'activité physique en extérieur et au sommeil, on donne forcément les meilleures chances à l'enfant de bien se concentrer et d'autant qu'il y a eu des études qui ont montré qu'avec même une simple marche de 20 minutes à l'extérieur, les capacités de concentration des étudiants étaient supérieures. Le fait d'avoir pris l'air, d'avoir marché et de s'être remis en route. Ok. Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent alerter les parents quant aux microbiotes de leurs enfants ? Est-ce qu'il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille en disant « Oh là là, attention, peut-être que le microbiote de mon enfant n'est pas au top et il faut que j'améliore les choses ? » Alors déjà, j'aime comment tu poses la question. La première chose, c'est effectivement d'être plutôt sur de l'intuition parce qu'aujourd'hui, on offre des tas d'analyses de microbiotes qui sont assez coûteuses et aujourd'hui, ce n'est pas encore assez au point pour recommander aux parents de faire un profilage du microbiote de leur enfant. On ne sait pas suffisamment quel est le profil idéal pour se dire est-ce que ces profils-là sont déviants ? Donc, à date, je trouve que c'est vraiment mettre de l'argent par les fenêtres que d'aller vers ce type de choses parce qu'on ne sait pas forcément bien les interpréter et souvent, les solutions qui sont apportées derrière, c'est un peu de la sorcellerie, ce n'est pas encore assez carré. Donc, effectivement, c'est plus de l'intuition et là, tu as raison, je crois qu'il faut beaucoup faire confiance à son intuition de parent. Je pense que, déjà, quand il y a des troubles digestifs très réguliers, des fortes constipations, des diarrhées, beaucoup de maux de ventre, ça peut être un indicateur. Mais, encore une fois, prudence, avant tout, se tourner vers son pédiatre et mettre de côté un certain nombre de paramètres. Est-ce que c'est une intolérance alimentaire ? Est-ce que c'est une allergie ? Est-ce qu'il n'y a pas un trouble fonctionnel ? Et une fois qu'on a écarté toutes ces idées-là, travailler bien sûr aussi sur le psyché, est-ce que l'enfant n'essaye pas d'exprimer par ses mots de ventre un mal-être sur un sujet peut-être à côté ? Et, en tout cas, une fois qu'on a vraiment exclu toutes ces options-là, on peut se dire que c'est peut-être le microbiote et, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de rééquilibrer l'alimentation avec un professionnel de santé et, éventuellement, de mettre en place des probiotiques. Mais, pour moi, ça reste vraiment le dernier wagon une fois qu'on a fait d'autres choses. Après, il y a une autre chose aussi qui peut nous donner une indication, c'est tout ce qui est dermatite atopique, eczéma. On sait que c'est très, très lié à l'état microbiotique et ça peut être intéressant, effectivement, dans ces cas-là aussi, de réfléchir à un rééquilibrage alimentaire de la famille dans sa globalité, essayer d'améliorer l'alimentation de l'enfant. J'ai envie de dire que, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer ce type de voies qui ne sont pas invasives et qui ne... Quand je parle de ça, c'est vraiment un régime équilibré, normal. C'est pas... Des améliorations plutôt à mettre en place. Et donc, toi, tu confirmes que s'il y a des parents qui écoutent, il ne faut pas hésiter à se diriger vers un professionnel de santé, un diététicien, une diététicienne, formé pour les enfants à ce moment-là. Oui, exactement. Je trouve que c'est intéressant d'aller vers un... Ça peut être un pédiatre aussi, évidemment, avant tout, surtout si on a des doutes sur une pathologie. Mais aller voir un diététicien, même si l'enfant n'a pas une pathologie, je trouve que c'est très intéressant. Il n'y a pas de problème de poids aussi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, en pratique, nous, on a envie aussi de recevoir des familles pour les accompagner en dehors d'une pathologie, d'une allergie sévère ou d'un trouble fonctionnel ou d'une obésité. Parce qu'en fait, en tout cas, en tant que parent, je me dis, au moins se renseigner, lire, enfin voilà, essayer de s'informer. C'est un moment tellement important de la construction de l'enfant. Finalement, jouer sur l'alimentation, ce n'est pas très compliqué, c'est même plutôt agréable, c'est plutôt sympa de se faire des belles recettes avec plein de couleurs, d'essayer de mieux manger tous ensemble, parce qu'en général, ça rejaillit sur l'ensemble de la famille, il y a un halo positif pour tout le monde. À un moment où l'enfant est vraiment en train de se construire, je trouve que ça fait partie des choses qu'on doit offrir à son enfant, ça fait partie de l'éducation et de ce qu'on peut transmettre de bien. Ça n'empêche pas de transmettre ses habitudes alimentaires familiales, sa culture, les recettes de ses origines, les transmissions, je ne sais pas, de ses parents, de ses grands-parents, mais essayer d'améliorer les choses au quotidien sans... Je trouve que ce n'est pas trop rébarbatif, ça peut être même assez fun et que ça fait partie de notre rôle de parents. Donc toi, en tant que diète, en consulte, tu as des enfants alors ? Oui. Tu reçois la famille forcément. Oui, tu parles aux parents. C'est ça, tu parles aux parents et finalement, c'est plus des conseils aux parents que tu donnes plutôt à l'enfant. Alors, il y a des praticiens qui travaillent quand tu travailles sur du surpoids ou de l'obésité. Là, tu dois aussi t'adresser à l'enfant et il y a même des outils qui sont bien développés aujourd'hui pour pouvoir s'adresser à l'enfant et vulgariser des informations. Par contre, là, quand je parle, là, on parle finalement d'un enfant bien portant. Dans ces cas-là, je trouve qu'il est quand même important de prendre un pas de côté sur le côté santé. On sait que les enfants à cet âge-là n'ont pas la capacité de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire bien manger aujourd'hui pour ne pas avoir de cancer à 50 ans. Ce n'est pas le sujet. Ils ne sont pas là-dedans. Et il y a des très bons travaux qui sont faits à Dijon qui montrent bien que plus tu vas parler à l'enfant de la santé, par exemple pour les fruits et légumes, plus ils risquent de se braquer et de les diaboliser finalement. Donc, quand on fait des campagnes de promotion des fruits et légumes auprès des enfants, c'est bien de dire OK, c'est bon pour la santé, mais je crois qu'il ne faut pas focaliser non plus là-dessus. Et en tant que parent, c'est pareil. Ce n'est pas manger des fruits parce que c'est bon pour la santé, mais c'est plutôt en mettant des fruits à disposition, en les découpant, en les cuisinant pour les légumes également, en variant les formes, etc., pour donner envie de manger et donner l'exemple. Et je crois que c'est important. C'est là où, pour moi, il ne faut pas trop médicaliser l'abord des enfants sur l'alimentation. Il faut une éducation alimentaire et une éducation nutritionnelle qui soit plus légère, à mon sens. Éducation alimentaire, c'est-à-dire vraiment donner le goût des aliments, donner le goût de la cuisine, du fait maison, apprendre les saisons, rendre curieux. Plus de concret peut-être que de dire qu'il faut manger des fruits et des légumes, il y aura des vitamines. Oui, voilà. Les injonctions, ce n'est pas forcément... Et chez les ados, c'est encore plus vrai. On sait que ce n'est pas ce qui marche le mieux. C'est vraiment plutôt donner envie. Chez les ados, par exemple, j'en parle dans le livre, c'est de trouver aussi une accroche qui fait que tu vas réussir à parler à ton ado avec quelque chose qui lui paraît être une solution. Alors, est-ce que c'est l'acné ? Parce qu'on sait que l'alimentation a un rôle important sur l'acné. Elle touche quand même 8 ados sur 10, donc il y a sûrement des chances que ça fasse mouche. Est-ce que c'est le poids ? Est-ce que c'est l'apparence physique ? Est-ce que c'est la musculature, le sport ? Est-ce que c'est les capacités scolaires, le sommeil ? Enfin, voilà, il faut trouver l'accroche pour justifier, enfin, trouver une façon d'approcher l'intérêt de l'alimentation chez son ado. Mais je crois qu'il ne faut pas être trop normatif sur, voilà, effectivement, le rôle des vitamines, le rôle des fibres, etc. On peut l'aborder, mais c'est pas... En tout cas, la transmission alimentaire, elle doit se faire aussi par le plaisir, l'expérience, la culinarité, et pas seulement par du fonctionnel médical et un peu anxiogène. C'est quoi une alimentation idéale, alors, pour un enfant ? On se rapproche de quel modèle ? Du modèle méditerranéen, clairement. En tout cas, c'est une alimentation qui laisse évidemment beaucoup de place au plaisir, mais il faut voir ce qu'on met derrière le mot plaisir. Je dis ça parce que j'entends beaucoup, beaucoup de parents me dire qu'il faut quand même lui faire plaisir. Alors oui, mais est-ce que l'emmener au fast-food, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on peut lui faire ? Je ne sais pas. Et puis, il faut faire attention, je trouve aussi, à ne pas sacraliser certaines choses. Par exemple, si tu sais, c'est assez connu, mais on dit finis tes haricots verts et t'auras un dessert ou t'auras un bonbon, bon, ça, on l'apprend en cours, c'est évidemment la chose à ne pas faire parce que finalement, ça va valoriser la récompense, l'aliment récompense qui est donc le bonbon ou le dessert et vraiment au détriment du légume. Donc, il faut faire plaisir à l'enfant, mais je crois qu'on peut faire plaisir en utilisant des aliments qui sont quand même assez sains et notamment, je pense aux légumineuses par exemple, qui est un aliment vraiment hyper riche pour le microbiote intestinal, donc tout ce qui est lenticorail, haricots rouges, haricots blancs, poichiches, etc. Aujourd'hui, il y a des formules en conserve par exemple qui sont déjà pas mal, pareil, je trouve qu'il ne faut pas trop charger les parents. Si les légumes sont surgelés, si les conserves sont utilisées, c'est déjà super en fait, c'est déjà intéressant. Il y a des protéines végétales, il y a des fibres prébiotiques, ça va venir nourrir le microbiote intestinal de façon intéressante et ça peut permettre de varier l'alimentation et d'alléger un peu les parents dans leur charge. Donc, il y a des choses qui sont vraiment très bonnes. Tu vois, les chilis végétariens, par exemple, où on est avec des bases de haricots rouges, il y a plein de choses comme ça très intéressantes qui sont quand même assez gourmandes et que les enfants aiment en général, je ne sais pas, des tomates cerises, des petits bâtonnets de carottes, des radis à l'apéritif. Je ne dis pas de ne pas mettre de chips du tout, mais si on divise déjà par deux les quantités et qu'on met à côté quelques petits végétaux comme ça à tremper, tout ce qui se fait, tout ce qui se mange avec les mains, en général, c'est assez ludique pour l'enfant et on doit réussir à trouver des choses qui lui plaisent. La majorité des enfants, on dit qu'il y a 3 à 5 % des enfants qui ont vraiment des difficultés alimentaires qui sont pathologiques ou là, vraiment, effectivement, des enfants qui ont des troubles alimentaires pédiatriques et qui vont manger que blancs, que des purées, des choses comme ça. Voilà, 3 à 5 %. Mais pour tous les autres enfants, il y a vraiment sûrement des solutions en trouvant des choses qu'ils aiment et qui permettent de mettre un peu de fruits et légumes un peu partout dans l'alimentation et de changer un peu des frites, des pâtes, des nuggets et des steaks hachés. Ce serait quoi pour toi le petit-déj un petit peu optimal pour un enfant ? Alors, ça serait un petit-déj à base de pain. Idéalement, un pain au levain parce qu'on sait que le pain au levain est particulièrement intéressant pour nourrir la flore intestinale, qu'on viendrait à tartiner avec des oléagineux, par exemple, tu vois, tout ce qui est purée d'amandes, purée de noix. Ça, c'est pareil, ça vaut le coup d'essayer. La majorité des enfants aiment vraiment ça. On peut aussi faire des pâtes à tartiner au cacao maison à base, justement, de noisettes, de choses comme ça avec une purée de noisettes, du cacao, etc. Et puis, ce serait idéalement un fruit frais entier, complet et de l'eau ou un lait ou un lait végétal. Ça, après, c'est au choix de chacun. Mais moi, je ne suis pas contre le lait animal. Pour apporter des protéines aussi, du calcium. Exactement. Et en tout cas, ce serait d'écarter la majorité des céréales pour les petits-déjeuners enfants, qui sont particulièrement hyperglycémiantes et qui sont souvent trop sucrées et qui se digèrent en plus très vite et qui vont créer ce défaut de concentration qu'on observe en fin de matinée chez les enfants qui ont mangé un petit-déjeuner hyperglycémiant et qui ont du coup vraiment ce coup de mou en fin de matinée. Et dans certaines écoles, il y a encore, malgré la recommandation nationale, il y a encore des collations matinales qui normalement ne devraient pas avoir lieu pour arriver au moment du déjeuner avec un appétit suffisant pour manger un repas complet. Pour le petit-déjeuner, toujours, tu conseillerais plutôt un jus de fruits, un fruit frais ? Plutôt un fruit frais, évidemment, entier, absolument, pour bénéficier de la pulpe et d'avoir un aspect fibro, évidemment, qui est plus intéressant. Le sujet du jus de fruits, il est aussi dans les quantités parce qu'en fait, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais un verre de jus de fruits tel qu'il est recommandé chez l'enfant par le Haut Conseil de Santé Publique, c'est 110 millilitres. Donc, moi, j'aime bien le faire doser une fois pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente. C'est en fait très peu. D'ailleurs, moi, jusqu'à trois ans, soit pas de jus de fruits, soit de le diluer. Je trouve que c'est intéressant. En fait, tant que tu n'as pas donné un jus de fruits entier, l'enfant accepte un jus de fruits dilué. Une fois qu'il y a vraiment goûté, c'est plus difficile. Mais ça peut être intéressant pour diluer un peu la quantité de fruits parce que finalement, pour faire un vrai verre à orangeade, tu es obligé d'utiliser cette houe d'huile orange que tu ne consommerais jamais si elles étaient entières. Et donc, tu as un apport de sucre en quantité qui est trop important pour un petit déjeuner, pour attaquer une journée. Dans un autre podcast avec Benoît, on avait abordé une vidéo qu'il avait faite sur les portions de fruits. Il expliquait qu'il conseillait toujours aux parents de couper les fruits pour leurs enfants parce qu'une pomme entière pour un petit, ça peut être une grande quantité. Et donc ça, ça peut être aussi une astuce. Je trouve que... C'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est pertinente. C'est coupé le fruit de l'enfant et s'il a la possibilité de ne prendre que des morceaux, il laissera peut-être la moitié de la pomme finalement que si on lui donne la pomme en entier, il va être tenté de la finir. Une pomme, ça peut être facilement 120, 140, 150 grammes. Donc, il y a des toutes petites pommes. Après, ça peut être sympa si elles sont bio de les consommer à croquer parce que c'est extrêmement bon pour la dentition de mordre dans des pommes. Et en plus, on sait qu'à l'extérieur sur la peau, il y a une flore. Une flore qui est intéressante aussi pour le microbiote intestinal. Donc, j'incite vraiment pour les gens qui ont des pommes bio à proximité, ce qui évite d'avoir à trop les laver. Si elles sont passées au supermarché, évidemment, il faut la laver. Mais si on peut récolter une pomme dans l'arbre ou aller récolter ses propres fruits, on n'est même pas obligé de les laver s'ils ne sont pas traités et de les consommer avec la peau. C'est vraiment très, très positif. Et pour revenir sur cette notion de quantité dont tu parlais, l'OMS a sorti, je ne sais pas, je dirais il y a peut-être trois mois. Une nouvelle information que je trouve hyper intéressante, c'est qu'on a toujours recommandé 5 portions de fruits et légumes par jour chez l'adulte comme chez l'enfant. Et ces portions, si on écoute le PNNS, c'est à peu près 80 grammes, une portion. Et l'OMS, récemment, a ajusté ses tailles de portions en fonction de l'âge de l'enfant. Et je trouve que ça a tout son sens. Parce que dire que les enfants ne consomment pas les 5 portions de fruits et légumes par jour, si on parle des fameux 400 grammes, donc 5 fois 80, oui, à 3 ans, ce n'est pas grave de ne pas consommer 400 grammes. À notre âge, c'est ennuyeux, évidemment. Mais on se doute bien que la taille de portions doit être ajustée. Et je trouve que c'est une très belle avancée d'avoir ces chiffres qui sont maintenant officiels par l'OMS, d'avoir des tailles de portions qui sont ajustées. Et le Conseil de santé publique avait commencé aussi ce travail dans son rapport pour préparer le PNNS 2019-2024, en répétant bien, et même dans la section fruits et légumes, qu'il fallait ajuster les tailles de portions en fonction de l'âge. Et on ne recommande pas la même chose pour un enfant en maternelle dans le GMRCN, que pour un lycéen. Et ça a évidemment tout son sens. Tu parlais de fruits et légumes bio. Alors, sur ce sujet, on dit aussi beaucoup de choses. On peut entendre que finalement, il y a tellement d'avantages à manger des fruits et des légumes, même s'ils ne sont pas bio, que c'est finalement un peu secondaire comme information. Si on prend le point de vue microbiote, qu'est-ce que toi, tu conseilles ? Bio ? Pas bio ? Avec la peau ? Sans la peau ? Parce que si on dit qu'il faut manger la peau des pommes, on peut aussi facilement se faire lâcher sur les réseaux sociaux. Donc, qu'en est-il du strict point de vue microbiote ? Ce qu'on sait d'un point de vue microbiote, c'est en tout cas que les pesticides sont néfastes pour l'épanouissement de la flore microbienne au niveau de la flore intestinale. Donc, effectivement, il est intéressant de se tourner plutôt vers des produits bio autant que possible. D'accord. Est-ce qu'il y a une quantité par rapport aux pesticides ? Je ne sais pas si c'est un légume ? Oui, alors évidemment, je ne saurais pas te répondre avec un chiffre exact, mais en tout cas, il est évident qu'il est intéressant d'exposer au minimum pendant l'enfance de toute façon le petit et du coup pendant la vie fétale, donc pour la mère également, pour la femme enceinte, future mère, d'exposer un minimum aux pesticides pendant cette période-là. Après, on peut comprendre aussi que d'un point de vue financier, ce ne soit pas toujours possible. Dans ce cas-là, je trouve qu'il est intéressant d'orienter les patients vers un espèce de choix minimal qui serait, à mon sens, les matières grasses qu'on peut choisir bio et les légumes à feuilles, épinards, salades, où on sait qu'il y a vraiment une imprégnation plus importante et donc le beurre et les huiles. Pour moi, le panier minimum bio, ce serait le beurre, les huiles et tout ce qui est salades, épinards et légumes à feuilles en général. Idéalement, tout bio, c'est encore plus vertueux, évidemment, mais on peut comprendre, l'arbitrage, il est difficile économiquement, on peut comprendre que malheureusement, c'est très cher aujourd'hui de manger tout bio. Mais donc, strictement du microbiote bio, c'est mieux ? Oui. Avec la peau, à ce moment-là ? Oui, idéalement avec la peau. Il y a énormément de fibres qui sont contenues dans la peau de tous les fruits et légumes, on le sait, et donc c'est intéressant quand on peut consommer la peau, de la consommer, mais encore une fois, là aussi, tu as effectivement une balance équilibrée, enfin, un bénéfice-risque avec la peau si c'est bio. Et si ce n'est pas bio, il vaut mieux ôter la peau. Ok. Et si c'est bio acheté au magasin, il faut les laver alors ? Oui, il faut les laver. Comment tu conseilles ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On les passe sous l'eau ? On met un petit peu de... Alors, il y a une publie très intéressante qui a été faite en Asie qui te montrait que finalement, le passage sous l'eau n'était pas très, très efficace et qui donc, il recommandait de passer dans une solution avec du bicarbonate et de faire tremper un petit peu, idéalement. Après, on ne cherche pas forcément le zéro microbe. Enfin, voilà. Tu sais, ça me fait penser à cette discussion sur justement le lavage des mains qui est très important. Alors là, en période de virus, en période de pandémie, et puis même là, en cette fin d'année, on a très envie de se laver les mains, évidemment, dès qu'on sort d'un lieu public, dès qu'on sort du supermarché, du cinéma, du bus, du train, que sais-je. Quand on rentre de l'école, on se lave les mains, c'est évident. Par contre, ce qu'on dit maintenant, c'est que quand on fait une promenade en pleine nature, dans un milieu qui n'est pas traité, enfin, voilà, en dehors du champ traité, mais donc dans la nature, quand on va aller à la plage, en forêt, au lac, etc., on n'est pas obligé de se laver les mains tout de suite en rentrant, et ce n'est pas très grave si on met les mains à la bouche, parce qu'on a aussi besoin de se mettre en contact avec un tas de bactéries de l'environnement qui sont plutôt protectrices et qui vont plutôt éduquer, entraîner notre système immunitaire à ne pas sur-réagir et qui permettent d'ajuster sa réaction. Donc, chez l'enfant, c'est particulièrement intéressant. C'est pour ça, dans le livre, c'est un petit côté un peu humoristique, mais je propose 30 activités à faire avant 6 ans. C'est des choses très simples comme faire des barrages, jouer dans la terre, jardiner, faire des élevages d'escargots. Évidemment, l'enfant, à un moment donné, risque de se mettre les mains à la bouche, etc., et ce n'est pas grave, en fait. C'est plutôt intéressant. Tu sais que dans les pays en voie de développement, quand on observe le microbiote des enfants qui jouent beaucoup plus avec la terre, qui sont dans des milieux moins aseptisés, leur microbiote intestinal est 1,5 à 3 fois plus riche en termes de diversité d'espèces que les enfants de nos villes, plus tu es dans un milieu urbain, finalement, plus ton microbiote risque de s'appauvrir parce que tu es moins au contact. Ok. Cette anecdote, elle m'avait bien fait sourire quand je l'ai lu dans ton livre. Donc, ça rejoint ce que tu viens de dire, finalement, la pomme de l'arbre non traité, on la mange, on s'expose à certaines bactéries, ce n'est pas très grave. Un enfant joue dans la terre, il ne se lave pas les mains, ce n'est pas très grave. Tu parles aussi dans ton livre des animaux domestiques, tu expliques aussi que c'est une forme de contact aussi. C'est un très bon vecteur de colonisation du microbiote, surtout les animaux qui sortent, les chats et les chiens qui vont à l'extérieur. Alors, on n'a pas super envie qu'ils viennent se lever dans notre lit et qu'ils salissent avec leurs pâtes sales, mais en tout cas, de caresser ces animaux. Tu sais, il y a eu pas mal de corrélations entre les enfants qui vivaient dans des milieux moins urbains et qui avaient moins d'allergies. Ces 50 dernières années, il y a quand même une explosion des allergies et des intolérances et des réactions excessives. Alors même qu'il y a beaucoup plus d'allergènes dans un milieu naturel qui est celui de la ferme, il y a beaucoup moins d'allergies. Et on pense effectivement qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est la théorie hygiéniste qui existe depuis les années 80, c'est vraiment pas nouveau, sur le fait que, justement, de vivre dans un milieu riche en allergènes et en microbes, finalement, te rend presque plus vaillant pour entraîner ton système immunitaire à réagir de façon adaptée en fonction d'un pathogène et à ne pas surréagir et à tolérer. En fait, c'est vraiment de la tolérance qui s'apprend. Et tu as des études intéressantes qui montrent que même la mère, pendant sa grossesse, qui est en contact avec des animaux de la ferme et à défaut des animaux de compagnie, ce qui est déjà bien, il y a moins de risques d'allergie chez son enfant quand bien même elle arrête le contact aux animaux à la naissance de l'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe déjà pendant la grossesse. C'est super intéressant. Ça incite à prendre un animal de compagnie et à le laisser sortir. Exactement. Ok, super intéressant. Alors, dans ton livre, tu insistes beaucoup sur le fait d'ajouter de l'ail et de l'oignon dans les plats, je trouve ça intéressant parce que c'est très facile à faire finalement. Alors, pourquoi c'est intéressant l'ail et l'oignon ? En fait, ce sont des aliacés, ce sont des éléments, des bulbes qui contiennent énormément d'inuline qui est une fibre prébiotique qui est bien connue et qui est bien dans l'effet prébiotique, donc biphydogène, c'est-à-dire la capacité à être consommée par les bactéries intestinales, à les nourrir et à les faire se développer et bien démontrée dans beaucoup d'études scientifiques. Et effectivement, échalotes, ail et oignon sont des choses intéressantes. Alors déjà, je trouve que ça donne plus de goût aux légumes et éventuellement aux recettes qu'on peut faire, donc ça permet de varier et de rendre les choses assez appétantes. Après, il y a tout l'aspect éducation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à les consommer déjà, quand tu es enceinte, tu commences déjà à familiariser ton enfant avec ce type de goût et on sait qu'il les acceptera plus facilement par la suite. Si tu continues pendant ton allaitement, encore une fois, tu peux continuer et tu continues à l'exposer. Et dans mon livre, je donne aussi des recettes dès la diversification alimentaire où tu peux commencer à mettre... Alors, encore une fois, pas la première purée à cinq mois, il faut respecter la tolérance digestive de l'enfant. Mais à partir de sept-huit mois, on peut commencer à mettre une gousse d'échalote, par exemple, dans l'eau de cuisson des légumes, sans forcément la faire consommer à l'enfant. On la retire avant de faire la purée. Et après, très vite, on peut commencer à mettre des toutes petites quantités et un enfant qui aura été exposé a plus de chances d'aimer ça. Il y aura... C'est pas... Absolue. Absolue, évidemment. Mais majoritairement, on se rend compte que quand l'enfant a été exposé à ce type de goût, il est plus apte à aimer ce type de plat. Et donc, c'est vrai aussi avec les herbes aromatiques puisque l'origan, le thym, tout ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes pour le microbiote intestinal. Et l'avantage, c'est qu'on peut varier à l'infini les recettes. Déjà, c'est plus sympa, c'est moins ennuyeux pour nous. Et c'est plus intéressant d'un point de vue microbiote parce que ça permet vraiment de venir nourrir des souches différentes. Et au final, ce qu'on recommande en général, c'est d'essayer d'avoir 25 fruits et légumes différents par semaine. Alors, j'intègre là-dedans, justement, l'ail, l'oignon, l'échalote et les herbes parce que sinon, c'est vrai que si on veut manger de saison, ce n'est pas évident de trouver à toutes les saisons 25 fruits et légumes différents. En tout cas, ce qu'on peut recommander aux patients, et c'est connu, c'est le régime arc-en-ciel dont on entend pas mal parler, notamment dans le milieu anglo-saxon, Eat a Rainbow, qui est très... Voilà, en plus, qui permet d'avoir des photos hyper instagramables, super jolies, avec des bols incroyables, avec plein de couleurs. C'est appétissant. Et après, on sait très bien que les pigments colorés, ce sont des antioxydants intéressants et différents qui viennent se compléter les uns les autres et qui vont venir aussi nourrir des souches bactériennes différentes puisqu'on pense aujourd'hui que les polyphénols ont un rôle un peu prébiotique et participent aussi à la construction du profil de microbiote intestinal. Donc, rajouter plein de choses, et c'est vrai que c'est assez à la mode en ce moment de rajouter beaucoup de graines, de toppings, voilà, donc je ne parle pas de salé de sucre, mais je parle vraiment plutôt de végétal, de rajouter des amandes concassées, des noix, des graines de lin, de courge, de sésame, etc., un peu surtout, mais dès l'enfance, finalement, même avant un an, c'est quelque chose d'intéressant et ça a une vraie fonctionnalité santé. Ok. Et est-ce que les petits pots de bébés répondent justement à ces besoins ? Est-ce que, j'y connais rien, mais est-ce qu'il y a un effort qui est fait justement sur l'ajout de matières grasses de bonne qualité ou de petites graines ou d'herbes ? J'imagine certainement parce que je pense que les gens qui formulent ces produits suivent ces évolutions scientifiques et les nouveaux résultats. Après, le goût est forcément plus aseptisé que le maison. Donc, c'est vrai que je recommande néanmoins le fait maison parce que dans le fait maison, on va avoir vraiment un développement des arômes qui est intéressant et qui peut permettre à bébé de plus ouvrir son palais. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec la cuisine maison, c'est qu'on va peut-être mettre plus de matière noble. Je ne jette pas la pierre, mais je peux imaginer, je pose l'hypothèse en tout cas, qu'un industriel forcément va mettre plus de pommes dans sa compote parce que ça fait une espèce de base pas trop chère et plus de pommes de terre dans son petit plat parce que pareil, ça fait une base ou plus de féculents. Donc, je ne remets pas en question, j'imagine que l'équilibre est bien fait et je suis sûre qu'il y a des très bons pros de santé, très bons diététiens qui travaillent dans ces entreprises. Néanmoins, de cuisiner soi-même, ça permet vraiment de pouvoir mettre de la valeur, en fait, j'ai envie de dire, dans ce qu'on va mettre dans l'assiette, notamment par le choix des viandes, le choix des poissons qui peuvent être issus de filières intéressantes. Moi, je trouve toujours intéressant, évidemment, il y a la rémunération des producteurs qui est importante mais il y a aussi le mode d'élevage de l'animal et ce qui peut lui être donné, tu vois, on peut donner des graines de lin, de la luzerne pour avoir plus d'oméga-3 dans les viandes ou les œufs, exactement. Donc, voilà, je trouve que de le faire soi-même, ça permet d'arbitrer la valeur où on veut la mettre et de pouvoir choisir ce qu'on a envie de développer pour son enfant, cuisiner pour son enfant. Après, encore une fois, il n'y a aucune raison de culpabiliser les parents qui donnent ce type de formule. Je crois savoir que les textures sont de plus en plus travaillées pour justement ne pas être que sur des purélises comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans et je pense qu'il y a aussi des nouvelles recettes qui doivent intégrer des pseudo-céréales, tu vois, des choses un peu intéressantes qui changent un peu des recettes trop classiques mais en tout cas, j'ai l'impression et c'est normal parce qu'à un moment donné, j'imagine que le nombre de références est limité. Il y a quand même moins d'ouverture que quand tu fais toi-même où tu vas pouvoir aller mettre du quinoa, des lentilles corail, des choses comme ça. Il y a peut-être des plats qui en proposent mais je pense qu'en tout cas, ce n'est pas la majorité et de cuisiner maison, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai toujours entendu dire qu'il était intéressant, je l'ai entendu dire parce que c'est des choses que j'ai lues mais je n'ai pas assez pris le temps de regarder les formules infantiles pour avoir une opinion mais j'ai toujours entendu dire qu'il était intéressant de rajouter de l'huile même dans un petit plat du commerce. Je ne sais pas si les quantités qui sont mises dedans sont suffisantes. Je sais qu'il y a un effort sur le choix des matières grasses, ça c'est évident. J'ai déjà vu dans les compos effectivement qu'il y a de l'huile de colza, des choses comme ça mais parfois, il faut même supplémenter encore en huile végétale pour vraiment apporter tout le gras dont bébé a besoin pour le bon développement de son cerveau. Tu parles de texture et ça me fait penser aussi à ce que j'ai pu lire dans ton livre. Tu expliques qu'il ne faut pas forcément abandonner quand son enfant n'aime pas un légume d'une certaine manière mais qu'on peut justement le proposer d'autres manières en variant les textures. Ça aussi, du coup, tu confirmes pour le microbiote ça peut être intéressant ? Alors, pour l'éducation alimentaire de l'enfant globalement c'est intéressant. Il y a des travaux de Nathalie Régal qui étaient super sur ce sujet et puis aussi des travaux de Sophie Niclos à Dijon qui sont très intéressants où on voit que d'exposer l'enfant sept, huit fois permet d'augmenter l'acceptation pour un nouveau légume et ces huit fois ne sont pas forcément identiques et ne doivent même pas être identiques. C'est-à-dire que tu peux imaginer tous les formats pour faire apprécier et déguster l'aliment par différents biais. Donc ça peut être une soupe, ça peut être une purée, ça peut être une croquette végétale où tu vas mettre ton chou-fleur mais dans un autre format, des nuggets, un gratin, des petits sticks panés, tu peux essayer vraiment différentes formes. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de jouer avec les codes de l'alimentaire actuel mais avec des légumes. tout ce qui est finger food ou qu'on peut consommer avec les doigts, je trouve intéressant d'utiliser ces codes. Ce n'est pas forcément pour un cordon bleu ou un nugget, ça peut être intéressant de le faire avec du légume parce qu'effectivement, c'est fun pour l'enfant, effectivement, c'est attractif et si c'est l'occasion de lui faire accepter des nouveaux légumes ou des mélanges de légumes, même si c'est en galette, ce n'est pas grave. Il vaut mieux manger, il vaut mieux toujours manger des légumes sous une forme un peu plus transformée. On peut regarder les ingrédients quand même pour ne pas aller vers des choses trop transformées ou faire soi-même, bien évidemment, mais ça peut être intéressant pour diversifier un peu les formats et rendre tout ça un peu plus ludique. Très intéressant, donc il ne faut pas baisser les bras forcément. Il ne faut pas se décourager. De toute façon, globalement, en tant que parent, il ne faut pas se décourager. Tu parlais aussi des pommes de terre et je trouvais ça intéressant. Tu sais que c'était super riche pour les microbiotes de manger des pommes de terre et on a tendance à, en tout cas, je parle peut-être pour moi, mais d'en faire un peu moins souvent que des pâtes parce que c'est moins rapide à préparer, mais visiblement, on peut manger des pommes de terre. Oui, tout à fait. Alors, les pommes de terre, elles ont plusieurs intérêts. Déjà, c'est un légume naturel non transformé, donc tu es sur quelque chose vraiment de très simple. Après, tout dépend de ce que tu en fais quand tu les cuisines chez toi, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la pomme de terre, quand elle est cuite et qu'ensuite, elle est consommée froide, elle va apporter ce qu'on appelle des amidons résistants qui sont des prébiotiques super intéressants qui fonctionnent vraiment bien pour le microbiote intestinal. C'est vrai aussi pour les pâtes al dente que tu peux manger froides ou les lentilles froides mangées en salade. C'est hyper intéressant de manger ces féculents accompagnés de légumes et éventuellement d'une viande froids parce qu'ils ont ces fameux amidons résistants. Et même si tu les fais réchauffer, une fois qu'elles ont été refroidies, ça reste intéressant néanmoins. Et ce que j'aime bien dans la pomme de terre, c'est qu'en plus, je trouve que ce n'est pas très cher. Donc, tu peux facilement l'acheter bio. Ce n'est pas un énorme sacrifice. Et tu peux consommer la peau du coup, si elles sont bio. Et tu peux les faire sous différents formats qui permettent vraiment de varier au quotidien. Donc, évidemment, je ne fais pas des nodes pour les frites. Mais il y a plein d'autres façons de consommer de la pomme de terre. La purée, ce n'est pas le plus intéressant. On le sait, ça augmente un peu l'index glycémique. Ce n'est pas le format le plus sympa. Mais des petites pommes de terre entières, des pommes de terre nouvelles que tu vas faire, des grenailles, des choses comme ça avec de l'ail, des échalotes, des herbes, etc. Couper en petits cubes, même chez l'enfant jeune, ça peut vraiment plaire. Et c'est un petit peu plus long, effectivement. Mais ça permet vraiment d'avoir un féculent qui a un vrai sens, qui apporte vraiment quelque chose. OK. J'ai lu pas mal de choses sur le psyllium. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je ne sais pas si c'est recommandé spécialement pour les enfants, le psyllium. Non, pas spécialement. Effectivement, le psyllium chez la femme enceinte et l'enfant, pas trop. Moi, c'est vrai que je n'en recommande jamais. Il y a des études qui sont assez intéressantes sur le psyllium, effectivement. Mais je trouve ça plutôt important pour les personnes qui vont avoir des troubles digestifs de type constipation chronique ou diarrhée. et à condition d'aller plutôt sur 2-3 jours de consommation, tu vois, essayer des cures assez courtes. On peut aller... Je vois des protocoles qui vont jusqu'à 40 grammes par jour. Ça me paraît énorme, effectivement. Donc, bien tester la tolérance. Et moi, je recommande surtout de la consommer plutôt pendant les repas puisque ça a quand même un effet coupe-fein qui est assez important. Du coup, quand tu donnes ça entre les repas... Alors, ça peut être intéressant chez certaines personnes qui sont plutôt dans cette recherche-là. Mais par exemple, chez l'enfant, ça couperait vraiment le repas. Ça aurait assez peu d'intérêt. Donc, chez l'enfant, en général, moi, je recommande plutôt d'essayer de trouver des sources naturelles de prébiotiques. Donc, on parlait tout à l'heure des amidons résistants, mais ça peut être aussi, évidemment, les sources de d'uniline, donc de l'artichaut, du navet, de la banane. Enfin, voilà, il y a tout... Le poireau, la tomate, etc. Il y a énormément de sources. Les châtaignes sont intéressantes aussi. En ce moment, c'est la saison. C'est quelque chose qu'on ne consomme pas beaucoup, mais qui est hyper intéressant aussi pour les amidons résistants. Du pain au levain, des aliments fermentés, des yaourts, des choses comme ça. Donc, je vais d'abord travailler plutôt sur ce type d'aspect naturel et en plus super bon. On peut vraiment faire des plats très bons, des panais, de la rutabaga, des choses comme ça. Et ensuite, éventuellement, si un complément est nécessaire, aller plutôt vers peut-être de l'inuline que je trouve assez bien tolérée ou de la gomme d'acacia qui sont vraiment bien tolérées et qu'on peut donner en toute petite quantité si vraiment il y a besoin d'un apport en prébiotique supérieur, notamment dans des cas de constipation. Mais encore une fois, je trouve qu'en dehors des pathologies qui doivent être écartées par des examens, quand on est sur quelque chose de fonctionnel, souvent, le fait de supprimer les boissons gazeuses, de supprimer les aliments qui sont très gras, les produits frits, tout ce qui est lourd à digérer, les lasagnes, etc., et de remettre des aliments simples et plus de légumes, tu arrives facilement à retrouver un état cohérent sans avoir besoin de compléments. Faire attention à son hydratation, on en parlait en début de podcast, mais d'aller marcher, tout simplement, aussi, tout ça. Et même de faire un petit peu d'activité physique, on sait que le fait de se bouger au niveau intestinal, de faire jouer les enfants, souvent ça réactive, le fait de marcher et le fait de jouer, ça réactive la fonction intestinale et ça relance le péristaltisme. On ne peut pas parler de microbiote sans parler de sucre, surtout quand il s'agit d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sucre et le microbiote ? En quelle quantité les enfants peuvent en manger ? Parce qu'on n'est pas non plus là pour dire qu'on ne peut pas du tout manger de sucre. Non, pas du tout. En tout cas, jusqu'à un an, le sucre, je pense que... Le sucre naturel, des fruits, des légumes et des laitages et du lait maternel ou du lait infantile suffisent largement... Pas de miel non plus. Non, pas de miel jusqu'à un an, ça c'est important. Et moi, j'aime dire même jusqu'à deux ans, pour moi, il n'y a pas besoin de sucrer. En fait, quand tu es habitué les enfants à consommer des laitages non sucrés, ils les trouvent tout à fait acceptables jusqu'à deux, trois ans. Donc, plus on retarde l'usage de sucre, mieux c'est. Ok, parce qu'il y a un vrai effet délétère sur le microbiote ? Il y a un vrai effet délétère sur le microbiote et il y a aussi un effet d'habituation au niveau du goût sucré. Donc, tu joues un peu sur les deux. Au niveau du microbiote, effectivement, on s'aperçoit que le sucre, quand il est consommé en excès, après savoir ce qu'est l'excès, effectivement, a un effet vraiment diabolique sur le microbiote. Ça crée un état d'inflammation, ça crée une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des familles microbiennes qui se retrouvent dans des proportions qui ne sont pas équilibrées, c'est peut-être à le bon mot puisque c'est difficile à définir, mais qui en tout cas ne sont pas souhaitables et vont avoir des surreprésentations de certaines familles plutôt inflammatoires, pro-inflammatoires et qui éliminent beaucoup trop des familles qui sont plutôt bénéfiques, notamment bifidobactérium et lactobacille. Donc, effectivement, on sait vraiment qu'il y a un lien direct entre la consommation excessive de sucre et le profil microbien. Le fructose, en plus, va avoir un effet de fermentation qui, aussi au niveau colique, peut avoir un impact négatif sur la flore intestinale et créer un climat inflammatoire global avec une perte de la qualité du mucus. Tu sais, le mucus, c'est ce qui est entre les cellules épithéliales de l'intestin et la flore intestinale. Alors, il y a quelques bactéries qui sont engluées dedans, mais globalement, c'est quand même un espèce de mur de protection. Et on sait que si on a des apports excessifs en sucre, on va avoir un mucus de moins bonne qualité. Il va être moins gluant, il peut être plus éparses, il peut être plus fluide et du coup, moins faire cet effet de barrière de protection. Donc, c'est important. Les recommandations, ça reste celle de l'ANSES aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à 7 ans, au maximum 60 grammes de sucre par jour hors lactose-galactose et jusqu'à 12 ans, au maximum 75 grammes et à partir de 12 ans, on retombe sur les chiffres de l'adulte avec les fameux 100 grammes max par jour. C'est vraiment un max en ciblant particulièrement évidemment les sucres libres, donc les sucres ajoutés et les sucres des jus qui font aussi partie des sucres libres. Les jus, les sodas, les confiseries, la confiserie, les gâteaux, les bisous, les bisous, les gâteaux, les chocolats, toutes les sources de sucre, même le sucre qu'on peut retrouver dans parfois certains pains à hamburger ou certaines sauces ketchup. Ce n'est pas le cas de tous les produits, mais il y a des produits où il y a des sirops, notamment les sirops ou les sirops de glucose, les sirops de glucose fructose qui sont particulièrement importants. Et si on devait trouver une petite collation sympa pour les enfants qui soit quand même à la fois un peu gourmande mais qui ne soit pas trop sucrée, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi ? Un fruit systématiquement ? Oui, un fruit, c'est intéressant. Après, tout ce qui est amande, noix, noisettes, je trouve que c'est toujours intéressant, ça se picore et les enfants vraiment en général aiment ça. Alors pas trop petits, attention au risque de fausses routes, ce n'est pas le débat. Mais à partir d'un certain âge quand ils sont capables de les grignoter, je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans une petite boîte qui part à l'école, ce n'est pas trop compliqué. Bon, à la maison, moi je suis très pro-pain encore une fois et toujours peint au levain, je trouve que c'est quand même très rassasiant, ça apporte des fibres et on peut mettre avec une petite tablette de chocolat, idéalement un chocolat assez corsé, enfin 70% si c'est possible, mais bon, essayez de s'en approcher. Pas de chocolat blanc en tout cas, et idéalement pas de chocolat au lait, mais bon, à voir. Et puis, j'aime bien toujours les beurres végétaux, tout ce qui est beurre d'amande, etc. sur du pain, je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'on ne fait pas non... Enfin, on peut essayer aussi parfois des goûters salés. Une portion de fromage avec du pain, ça peut être intéressant. Il y a des pays où le houmous est donné en collation. Alors, on peut tremper dedans des petits breadsticks ou on peut tremper des bâtonnets de carottes, etc. C'est encore mieux, mais parfois, il faut essayer. Enfin, les enfants sont à la fois ouverts à certaines expériences et il y a des enfants qui aiment vraiment ça et qui arrivent à bien le consommer au moment du goûter. Donc, je trouve que le goûter n'est pas forcément un moment sucré. On peut essayer d'autres choses. Et en tout cas, si on va vers des biscuits gâteaux, le fait maison peut être intéressant si on contrôle les quantités de sucre parce que ça, je trouve qu'il y a quand même aussi un mythe avec ce gâteau maison qui forcément est parfait. En fait, non. En fait, il y a des familles où on met une tonne de sucre dans le gâteau maison et où il y a presque plus de sucre que dans certaines offres. Et je pense, tu sais, il y avait cette étude qui est assez connue où ils avaient comparé les quantités de sucre ajoutées à un yaourt maison. Oui. Et alors, je suis vraiment très pro yaourt nature sans sucre ajouté dans le commerce. Je recommande vraiment cet achat-là. Mais il est vrai que dans cette étude, ils avaient montré que spontanément, les consommateurs à domicile mettaient plus de sucre finalement que dans les yaourts sucrés du commerce. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout peser mais ça peut être intéressant de montrer parfois aux parents de quelle quantité on se parle, comme on se l'a dit tout à l'heure pour le jus, c'est quoi une quantité, c'est quoi 5 grammes de sucre, c'est quoi 10 grammes de sucre. Et quand on fait un gâteau yaourt, on peut diminuer les quantités de sucre, il est toujours très bon. Oui, c'est ça. Ça suffit. On n'est pas obligé de mettre tous les pots qui sont dans la recette. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui tient à cœur ? Écoute, on a parlé de l'ail et de l'oguil et de l'échalade donc je suis très contente. Oui, on n'a pas parlé des additifs et des édulcorants. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Il y a ça effectivement dont je parle aussi dans mon livre et justement, ça fait une très bonne transition avec le sucre. On peut penser en tant que parents, enfin les parents peuvent penser j'imagine que du coup passer sur du light est une bonne solution. Alors déjà, je rappelle que les positions des sociétés savantes de pédiatrie ne sont pas en faveur des sodas light chez l'enfant bien portant. Dans certains cas d'obésité importante avec vraiment une dépendance aux boissons sucrées, ça peut être envisagé dans le cadre d'un régime qui est pris en charge par un diététicien mais sinon, au quotidien, les boissons édulcorées ne sont pas une bonne solution pour le microbiote parce que pour le coup, il y a pas mal d'études qui démontrent que les édulcorants sont tout aussi néfastes pour le microbiote pouvoir même pire que le sucre. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt à aller vers des produits édulcorés et surtout pas pendant la grossesse et chez l'enfant en fait. Chez l'enfant, jusqu'à 3 ans, on manque quand même de recul. on peut vite dépasser les DGA puisque par rapport au poids corporel de l'enfant, une canette de soda, évidemment, ça va très vite atteindre le max et on n'est pas encore assez clair, je trouve, sur les effets cocktail entre différents édulcorants. Il y a des formules qui sont proposées avec des mélanges de deux édulcorants et puis dans la journée, tu peux accumuler une boisson sucrée, enfin une boisson light avec édulcorant et un bonbon aux édulcorants également et donc tu peux avoir un effet cumulatif à la fois en termes de cocktail et à la fois en termes de quantité et donc de respect de la DGA. Donc, pas d'édulcorant chez l'enfant, c'est vraiment la base, c'est quelque chose qu'on doit vraiment recommander au-delà du microbiote, j'ai envie de dire, de toute façon. Et donc, allez, entre une boisson édulcorée et une boisson, enfin la même, c'est une marque, mais entre une boisson zéro et la même sucrée, pour l'enfant, ce serait mieux la boisson sucrée. Ok, mais vaut mieux le standard. Vaut mieux, pas de boisson, évidemment. Voilà ça, mais entre les deux versions pour l'enfant, donc jusqu'à quel âge ? Trois ans. Ok. Jusqu'à trois ans, vraiment, c'est très important. Moi, même jusqu'à six ans, je trouve que c'est autant éviter les édulcorées autant que possible. Il vaut mieux un petit verre, évidemment, tout est une question de proportion et évidemment de fréquence et donc pas de quotidien. une fois par semaine, max, je trouve que ça suffit pour des occasions festives. Il faut que ça reste quelque chose qui doit être festif et ne doit évidemment pas être au moment des repas. Ce n'est pas pour manger, c'est pour, je ne sais pas, l'apéritif, un dessert, quelque chose d'un peu événementialisé, peut-être un petit apéritif en famille. Mais en tout cas, des petites quantités, si on choisit un sirop, par exemple, encore une fois, je préfère un sirop avec du sucre, un sirop aux édulcorants et peut-être le diluer davantage, ne pas mettre une trop grande quantité de sirop et rester sur quelque chose qui doit rester lors des événements et pas occasionnels et pas de quotidien, pas au biberon, évidemment. Pour nous, les praticiens, ça nous semble évident, mais on en voit encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de caries qui sont dues au biberon. Alors, ça peut être dû au lait et au fait que les enfants gardent le biberon toute la journée de lait, mais il y a aussi encore des caries qui sont dues à des biberons de soda. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. Ok. Où est-ce qu'on peut avoir des informations fiables sur le microbiote ? Où est-ce que tu te renseignes, toi ? Alors, je trouve que les sources évidemment idéales, c'est tout ce qui va provenir de l'Inserm, du CNRS, où on trouve vraiment qu'il y a de plus en plus de travaux sur le microbiote. C'est pour le coup un sujet très à la mode et très... Il y a beaucoup de programmes de recherche et beaucoup de fonds qui sont investis pour la recherche sur le microbiote. Donc, il y a de plus en plus d'informations très fiables du côté Inserm, CNRS. Je pense à l'Inrage de Jouyange Osas aussi qui est une très bonne source d'infos. Donc, se tourner vers les sources fiables et puis, évidemment, on peut toujours regarder les publications qui sortent. Il y a des revues comme GUT, il y a des revues qui sont dédiées à l'intestin et aux microbiotes et savoir faire la part des choses et faire attention aux effets d'annonce parce que c'est vraiment un peu le sujet à la mode et comme tout sujet, au moment où il est vraiment sous les projecteurs, il y a toujours un risque un peu de raccourci et des faits surprometteurs sur les intérêts du microbiote. Ok. Est-ce que tu as certaines références de livres peut-être aussi pour les GUT ? Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Jean-Michel Lecerre et Nathalie Delzen qui s'appelle, je ne sais plus, je l'ai, Microbiote intestinal et santé humaine qui, je trouve, fait référence aujourd'hui qui est un livre vraiment pour les professionnels de santé. Ce n'est évidemment pas un livre à mettre dans les mains du grand public parce qu'il reste complexe mais il est très bien étayé. Il y a une belle revue biblio donc je trouve que ça balaye vraiment tous les thèmes, tous les sujets du microbiote. Je pense que ce livre il pourrait être réédité dans deux ans et il y aura encore des nouvelles avancées parce qu'on découvre tellement de choses au quotidien que c'est des choses qui se renouvellent en permanence. Ok. Et bien sûr, il y a ton livre aussi. Alors on peut le retrouver où ton livre ? On le retrouve dans tous les libraires. Chez tous les libraires on peut le commander et puis sur les plateformes de vente en ligne Fnac, Amazon, Cultura notamment. Ok, super. Si on veut te poser des questions ou si on veut te contacter Céline, on peut passer par quel réseau, quel biais ? Je ne suis pas très présente. C'est vrai. On me trouve sur LinkedIn. Voilà, on me trouve sur LinkedIn effectivement mais c'est à peu près tout. Effectivement, je ne suis pas très à vous. En attendant, peut-être que ça va changer d'ici là. Ok, est-ce qu'on a abordé tout ce que tu voulais aborder dans ce podcast ? Ben oui, je te remercie parce que tu m'as donné l'occasion de parler de plein d'aspects du microbiote. Je trouve ça intéressant et puis je serais ravie d'échanger effectivement s'il y a des praticiens qui ont d'autres idées ou qui ont envie de discuter sur ces sujets. Ça m'intéresse toujours. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada